Le loup congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Maître Chebelé Makoba, nouveau bâtonnier national. Les bâtonniers nationaux ont été finalement élus hier. Nous avons un nouveau bâtonnier national, son nom se mettre Chebelé Makoba. Le gouvernement prend acte de la déchéance du ministre de l'Economie nationale de la RDC Jean-Marie Kalumba par l'Assemblée nationale. Toutes les formalités administratives d'usage sont en cours pour faciliter les dénouements de la procédure ayant visé ces derniers. Alors, tout ce que nous nous estimons, tout ce que nous voulons, c'est que prochainement, que nous puissions améliorer les conditions dans lesquelles les procédures sont menées. Je le dis encore une fois, un État de droit, c'est un État qui respecte la procédure. Un État de droit, c'est un État où la règle fait la loi. C'est la suprématie de la règle. On ne peut pas continuer à violer intentionnellement des procédures parce que nous voulons faire aboutir un truc. Et aussi, au-delà du fait que je suis en train de vous le dire, je le dis encore que, tant que nous n'allons pas résoudre le problème de ce cartel qui s'est installé en RDC, ce cartel est si puissant qu'il est composé au départ, il faut d'abord dire, des opérateurs économiques. Il y a des Congolais qui sont rentrés dans ce jeu, mais l'impulsion vient des étrangers. C'est-à-dire, ce sont les immigrés, ce sont les expatriés. Il y a tellement de force que vous n'avez aucune idée. Il y a tellement de force que vous avez un cas où vous avez déjà un juge, un politicien, un administratif, et dans le secteur de l'armée, il y a la police. Tout Indien, tout Pakistanais, tout Libanais, tout expatrié dans l'ensemble a un avocat, ce qui est normal. A un juge, ce qui est anormal. A un procureur, un ministre, un membre de la famille présidentielle. Ça veut dire que ces gens-là se sont organisés pour avoir les gens dans tous les domaines. Ils ont des journalistes, ils ont des gens dans tous les domaines, mais eux n'apparaissent pas. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils se présentent comme des bienfaiteurs. Pourtant, c'est des véritables malfaiteurs. Il y a l'économie d'abissons. Je le dis, je pèse le mot « batouana » pour la plupart des expats, les expatriés. Pas tous, mais une bonne partie, ils ont véritablement mérité comme des malfaiteurs. Parce que batouana, ils ont supplanté l'économie d'abissons, ils n'ont pas besoin d'aider. Mais ils ne le font pas, parce qu'ils sont très forts. Non, ils le font parce que nous sommes faibles. Ils le font, ils réussissent à le faire, parce que nous n'avons pas assez d'hommes d'État. Nous n'avons pas de jambes de principe. Tous les hommes que nous avons, pour la plupart des cas, dans la majorité, tremblent devant l'argent. Il suffit de présenter 5 000, 10 000. Comment on peut arrêter un juge pour 10 000 dollars ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? 10 000 dollars, c'est quoi 10 000 dollars ? Non, sans prétention. 10 000 dollars, ça résout quel problème dans ta vie ? Ça résout quel problème ? Mais maintenant, voilà la différence. 10 000 dollars résout beaucoup de problèmes dans ta vie si tu l'obtiens convenablement dans ta CUR, dans ton travail. Ça va régler beaucoup de problèmes dans ta vie. Mais lorsque tu as 10 000 dollars dans la fraude, dans la concussion, dans le mensonge, rassure-toi d'une seule chose, ces 10 000 dollars ne feront absolument rien. Tu vas les dépenser aussi vite que tu les as récupérés, que tu les as amassés. Parce que le bien mal acquis, on ne peut pas, ça ne peut pas te profiter. Ça n'a jamais profité aux gens hier, ça ne profitera pas aux gens aujourd'hui. Parce qu'après le plaisir que vous courez, que vous cherchez là, c'est un plaisir inutile, des plaisirs futiles, des plaisirs vains. Moi, je suis heureux d'être celui que je suis parce que je dors toutes les nuits. Je dors librement, calmément, sans aucune charge émotionnelle. C'est-à-dire que ça ne sert à rien que les ventres soient remplis et que le cœur et le cerveau soient remplis aussi dans ma charge inutile. Je ne dois à personne ce que je suis. À personne. Je suis convaincu qu'il y a deux ou trois petites choses. Je suis aujourd'hui. il y a des gens par des conditions qu'il connaît mais maintenant quand tu n'as pas cet esprit là tu veux tout gagner mais ok dix mille dollars quinze mille dollars j'entends pas gagné mouton pas pour l'école est vingt mille dollars mais à ta bouche comment ça vingt mille dollars mais à l'heure et à l'autre côté sur les outils amour et bi et à l'autre côté même cent mille dollars yako iba au salon de l'autre mon frère rassure-toi dans l'autre débat il baba en million en boca au le loup à tambour à ma colo basaline à kinan à soubapé banal quoi danger à teca tout à ce cas a l'eau et le côté avec ses péméras un problème de moutou au fond de kim yaté au fond de kim yaté comment tu peux arriver à ce niveau là il ya besoin ville à basc et on va au psa au bokabali aya baaya yaba pas parce que la pension un million le pc aux 1000 2000 légendes 10 mai que sa mort conception de l'argent ce n'est pas un terme de billets c'est pas un terme de volume. Ce n'est pas en termes de montant, c'est en termes d'argent, tout simplement. Et ceux qui ont grandi dans l'esprit, ont mûri dans l'esprit, comprennent qu'il n'y a pas de différence entre 1 million de dollars et 10 dollars. Ils savent que celui qui a volé 10 dollars et celui qui a volé 1 million de dollars ont tous volé l'argent. C'est la même chose, c'est tous des voleurs d'argent. On n'est pas dans, il a volé 1 million, non, il a volé 10, non, non, ils sont tous voleurs. Celui qui a volé 10 dollars pouvait voler 1 million s'il était soumis dans les mêmes conditions d'un million. Celui qui a volé 1 million pouvait voler 10 dollars si ses besoins étaient, si ses besoins équivalaient à 10 dollars. Donc tu voles en fonction des deux choses. Tu voles en fonction de tes besoins démesurés et aussi en fonction de la tentation que tu as. Ceux qui ont tentation, ils ont 1 million, ils ont 1 million. Ceux qui ont tentation, ils ont 500 000, ils ont 500 000. Ceux qui ont 10 dollars, ils ont 10 dollars. Ceux qui ont besoin, ils ont maîtrisé. Il y a des gens qui ont de la téléphonie. Parce que je ne sais pas de téléphone, mais je n'ai pas de téléphone. Mais je ne sais pas de téléphone. Je n'ai 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 pas de téléphone. Alors, qui est Amitandit ? Amitandit, il a un téléphone. Voilà. C'est comme ça. Parce que dans sa tête, il a des idées. Il a des besoins. Mais il ne sait pas travailler pour avoir ce besoin-là. Et les gens devraient comprendre petit à petit que comment on va faire pour se détacher de ce matériel-là ? Comment on va faire ? Dès qu'on a un niveau, comment définir qu'on a un moyen de déplacement, qu'on a un moyen de déplacement, qu'on a un peu battu. Mais ceux qui ont un niveau, ils ont un niveau, ils ont une range, ils ont un dégât. Ceux qui ont un plaisir, tu travailles, tu dis. Moi, par exemple, je peux vous rassurer, et les gens connaissent, mon véhicule préféré, on a un autre, c'est un range. Mais j'adore ce truc. Toute ma vie, je ne pense qu'à ce truc, je veux l'avoir. Et je sais que je finirai par l'avoir. Je m'en fous de savoir combien ça coûte. Parce que ce n'est pas le problème. Ce qui est plus important pour moi, c'est le véhicule que j'aurai. Et j'ai l'aurai. Je ne pense pas que j'ai l'air américain, je ne pense pas qu'il y ait un rétroviseur, il y a une télévision 50 pouces. Tout est là, il y a un rétroviseur, il y a un tracteur, ce que je disais, il y a une direction vous a dit. Je ne pense pas que j'aurai. Je ne pense pas que j'aurai. Je pense que les cibles, ils n'auront pas d'housi, parce que les gens, ils n'auront pas d'housi, mais ils n'auront pas d'housi, ils n'auront pas d'housi, les quatre, leurs quatre, les quatre, les quatre. Tu vois, c'est des plaisirs personnels. Mais je ne peux pas voler pour avoir ça, jamais. Je ne peux pas corrompre pour avoir ça, jamais. Je ne peux pas toucher l'illicite. Ou je ne peux pas aller dans le fétiche. Je ne peux pas aller me prosterner devant ceux qui nannent pour avoir ces choses. Non, je sais que même si je n'ai pas ça aujourd'hui, demain, je les aurai. Et ça viendra. Ça viendra. Et non, c'est plus... Tu vois, moi, c'est un homme. Tu vois, vrai, un peu. Donc, c'est... Mais maintenant, ceux qui ont commis dans le niveau, on a eu perdre la vie. Je ne connais plus qu'un, un, 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 un vie. À la chance c'était... Tout à l'heure, il y a eu des ministres. 20 ans, ministres. 10 ans, conseiller du président. 15 ans, conseiller de président. Aujourd'hui, il y a eu un homme qui m'a été fait. Il dit qu'ici, il y a eu des gens qui nous ont eu peignés. Il y a eu des gens qui nous ont eu peignés. Mais ça dit, il y a eu des gens qui me disent... Il y a eu un homme, il y a eu un homme. Le bien mal acquis, mon frère. Le bien mal acquis, on a eu du simple tête. Mais tu ne peux pas construire ta vie sur la tombe des autres. Ce n'est pas possible. Si ton pasteur te l'a dit, il t'a menti. S'il te dit, amène l'argent dans la dîme, il n'y a pas de dîme de vol. Dieu n'est pas un réceleur. Oubliez dans votre tête que tu peux aller voler l'argent de l'État, et tu lui apportes la dîme et ça efface ça. Ce faux, Dieu n'est pas réceleur. Dieu ne consomme pas, il n'y a pas des dents. C'est le pasteur qui te dit, c'est un commissionnaire, ce n'est pas un pasteur. Parce que ça ne sert à rien de donner quelque chose si ton cœur n'est pas transformé. Dieu a besoin plus d'abord de ton cœur, parce qu'il sait que s'il a ton cœur, il aura tout tes biens. Mais si tu veux lui donner que tes biens, pas ton cœur, il n'a pas besoin de ces choses. Il consomme l'adoration, il consomme la louange, le produit du cœur. L'adoration et la louange, ils ont produit la poche-té. Ce n'est pas le produit de la poche, ce n'est pas le produit du cerveau. C'est le produit du cœur, de la qualité de ton cœur. La qualité de ton cœur influence la qualité de ton âme. Comment tu es ? Même si tu construis 25 églises, mais si ton cœur noir, rempli de haine, de jalousie, de mépris, de tout ça, tu n'auras rien, rien du tout, rien du tout. Et donc, c'est ce qui a tué ce pays. Moi, cartel, on a un bateau, 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 on a un bateau. Mais pourquoi vous n'avez pas des bateaux de pêche ? Vous allez encore voir, un groupe des gens, congolais ou étrangers, refusent que bossent un bateau de pêche parce qu'ils n'ont pas un bateau de pêche pour leurs propres affaires. Vous allez trouver toujours un ministre, un membre de la famille présidentielle. Vous allez trouver un membre de la famille, je ne sais pas moi, d'un général, tout ça. Et ça, c'est depuis 60 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis 60 ans. C'est comme ça toujours. On veut construire des routes, mais on va voir, quelqu'un va dire, non, Moni, Hawa, tout ça. Et c'est comme ça. Parce que les gens, ces gens-là, on n'a pas compris une chose. Mais alors, les pouvoirs publics, il faut aller, mais comment on va faire pour démonter ces réseaux ? Parce que ces réseaux doivent être démontelés. Mais il est important qu'ils le soient. Comment le réseau va être... Vous pouvez estimer gagner avec un réseau de mafieux, avec un réseau de corrompus. Mais ce n'est pas possible. Il faut que beaucoup de monde a un niveau, pour démonter les papillots. Moi, je suis d'accord, je suis vraiment d'avis que les libanais, les pakistanais, les indonésiens et tout le reste, ils peuvent venir au Congo. Je vais bien. Mais quand ils viennent ouvrir la RDC, ils doivent se dire qu'ils sont au Congo. Ils ne sont ni au Pakistan, ni en Liban, ni au Libye, ni en Libye. Ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas au Congo. Ils ne sont pas en Chine. Ils ne sont pas en Congo. Ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont en RDC. Ils doivent le savoir. Et quand ils parlent avec les Congolais, ils doivent avoir le respect. Mais pourquoi ils n'ont pas de respect pour vous ? Mais parce qu'ils savent qu'ils ont vos colonels dans leur poche. Aujourd'hui, tu discutes avec un Chinois, il t'appelle. Il appelle un colonel qui vient t'arrêter. Est-ce que vous savez ça ? Il appelle un colonel qui vient t'arrêter. Je vous raconte une histoire. Nous sommes en Bandaka. Et je salue ce procureur. Il est resté dans ma tête un modèle. Qu'est-ce qui se passe ? En Bandaka, il y a une dame qui est allée acheter un produit, je pense. Il y a un produit, il y a un produit, il y a un produit, il y a un produit. Il y a un chinois, il y a un chinois. Il y a un chinois. Il y a un produit, on va voir un délé. Un délé. Il y a un produit, il y a un produit. Il y a un produit. Il y a un produit, il y a un produit. Il y a un produit. effectivement donc c'était le lot qui était et c'était un mauvais lot alors c'est le mot trois fois les chinois c'est fâche alors la dame dit mais attend mon papa il fallait pas je vous dis ma maman la chinois c'était pas bien déjà il faut le dire il y a eu violence il y a eu bienté mais lorsque le procureur est arrivé on a coffré les types on l'a amené là-bas vous voyez ça redonnait de la fierté aux congolais qui étaient là mais attendez de quel esprit il fait pas il fait permet de gifler tout n'a pas congolais dans la chine quel est ce congolais qui peut se permettre de gifler un chinois en chine quel est ce congolais qu'est ce qui va arriver à ce monsieur en chine toi un congolais tu gifles un chinois comment ça va se passer mais ici chez nous les chinois ont repassé des congolais tout le monde a dit qu'il y a eu Kinshasa on est malade ou on est dans quel pays et quand on vient le prendre on va t'y aller dans la place à bien parce que le policier qui vient mais qu'est ce qui va se passer quand il s'agit des congolais alors tu as vu la merci la c'est le quoi la bâboum bien qu'on a nous tous attendons que ça dit bon mais bon réconforté alors tu as subi noté alors tu as subi noté moi je ne vais pas vous parler de moi-même moi ça m'est arrivé aussi en ville ici un chinois c'était un chinois je ne sais pas qui a voulu raconter des choses mais en tout cas je ne vous dis pas ce qui s'est passé après mais le gars je crois qu'il ne reproduira plus jamais cette bêtise là non à un moment donné tu te dis mais il se prend pour qui ce type d'abord tu lis messieurs et puis si tu fais attention il appelle pendant que vous attendez de discuter il appelle et quelques temps après c'est deux policiers qui rentrent quatre policiers qui rentrent et ils te prennent sans te poser des questions ils peuvent même se tromper de la personne parce qu'il faut que la fin du mois et pour ça il sacrifice ses propres frères vous pensez que les libanais les indiens les chinois ils sont au congo ils sont partout dans le monde ces gens mais pourquoi ils ne se comportent pas ici comme ailleurs parce que là-bas ailleurs il y a des hommes normaux ailleurs il y a des hommes normaux il y a des hommes civilisés il y a des hommes qui ont compris mais ici c'est un parc animalier où il y a des bonobos qui ne comprennent pas quand on montre une banane ils oublient ils oublient tout quand on donne une banane vous savez un singe tu peux ouvrir la porte mais tu lui donnes une banane il va suivre là où la banane se trouve mais il ne sait pas que s'il sort dans la porte il aura sa liberté il ne connait pas la liberté il ne connait que la faim parce qu'il doit manger et bien ça c'est bizarre quand même ceux qui doivent continuer bongoter ces gens vont monter sur nous et ils vont nous imposer leur manière à eux de faire les choses et eux s'y embatter il est temps de nous réveiller pour dire remettons les richesses du Congo entre le maître et les Congolais créons des millionnaires je peux vous rassurer mes frères j'ai 160 000 167 000 abonnés supposons qu'à Ma Sangambi ou à Ma Sangambi à l'olanga ou bien à Iboko ou bien à Njolo ou bien à Koulouboko ou bien à Vitjoum ou bien à Masisi ou bien à Idui si là les Congolais peuvent acheter les unités peuvent acheter le méga il y a ma casse il faut qu'il va t'aider parce que les critiques il y a un fondement il va y avoir 1 giga il va y avoir 700 méga ou 800 méga mais les Congolais s'ils n'ont pas demandé comment ils font ils ne me suivent pas or ceux qui sont Congolais ont la capacité de avoir 2 gigas 3 gigas 5 gigas 500 francs on a 1000 francs 5 gigas il y a un jour de moi mais il va suivre toutes nos vidéos parce que ceux qui ont t'aider par exemple dans Bambo il y a 5 gigas il y a un jour de moi mais ça va moi ça m'aide parce que après ils ont été bélés donc ce qui veut dire toi la population il y a près de 100 millions d'habitants or on a 100 millions d'habitants on suppose qu'il y a 1 million 1 million seulement 1 million c'est bon déjà 1 million et qu'il y a 1 million il y a moins d'un dollar 0,50 centimes 0,50 centimes n'a moins qu'on 50 centimes pardon 55,50 centimes ça veut dire que pour une vidéo il y a 1 million de vues je peux me retrouver comme ça avec 40 000 balles avec 30 000 dollars 50 000 balles pour une seule émission dans les deux critiques à la moyenne il y a journée où il y a 40 000 dollars moyenne ou même 30 000 mettons même 10 000 est-ce que vous trouvez comment vous voyez comment les gens peuvent s'enrichir dans le monde du numérique dans le monde juste du numérique je peux m'en sortir et tu vois combien vous voyez-vous mais c'est fini vous êtes totalement l'écolo ça peut permettre qu'un gars dans la YouTube mais en même temps c'est à nous de voir ce qu'on veut véritablement faire mais en même temps il y a un réseau de communication parce que il y a un ministre qui va signer et nous on est en train de perdre c'est ce qui est embêtant et frustrant le makambonios voilà c'était un peu pour dire ça à faire tournoi interscolaire panafricain 5 membres du cabinet du ministre Adèle Pesté dont le directeur des cabinets convoqué par le parquet général de Gombe ce vendredi 10 avril pardon 1er avril parmi eux 200 en dehors du pays l'un au Nigeria et l'autre en Afrique du Sud voilà ça je vais en parler demain 20 ans du PPRD l'ex-parti présidentiel ira en congrès en mai après un état des lieux c'est jeudi à Kinshasa autour de l'ex-président Joseph Kabila on en parlera dans Tribune Presse Kabound Abdique Assemblée Nationale j'en parlerai aussi peut-être demain l'étant de voir d'avoir toutes les informations Alinguete et Mouaba font la honte des Fatis c'est la transparence je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par faire la honte je ne sais pas du tout ministre incompétent le plan Fatis est en marche gouvernement Christophe Mbos entre dans l'histoire histoire des séditions des membres du gouvernement c'en est fini pour aujourd'hui messieurs et dames j'aurai le même plaisir de vous retrouver demain avec autre actualité bien évidemment qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse la RDC de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore fabriqués à base de plantes naturelles une explosion de saver n'oubliez jamais ça unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance que nous avons la fraîcheur et nous avons la fraîcheur unis dans le fort pour la fraîcheur Sous-titrage ST' 501